alors les biens communs maintenant alors les biens communs il ya plusieurs définitions possibles moi je pense moi je pense pour une définition à la différence des communs je dirais qu'il y a bien commun il y a bien commun lorsque on a on va dire des choses des bons voilà qui concerne des très grands nombres et qui sont porteurs de ce que moi j'ai envie de faire de ce que les économistes on appelle des externalités positives ou négatives ça veut dire que on va raisonner directement sur un cas très précis le climat le climat ça concerne des très grands nombres ça concerne la planète entière mais les grandes forêts l'amazonie les pôles l'atmosphère les océans ça concerne des très grands nombres et selon que ils sont maintenus les écosystèmes sont maintenus en bon état pour employer cette expression rapide ou non les effets sur les communautés qui en vivent la côtoie la traverse etc peuvent être extrêmement négatif ou extrêmement positif suivant l'état du système comme vous le voyez le problème des biens communs c'est à la différence des communs ils sont pas gouvernés dans la plupart des cas ils sont pas gouvernés notre problème avec le climat c'est que de copenhague à qui auto en passant par les copes 21 22 23 24 j'espère que ça va pas durer jusqu'à 150 parce que ça sera trop tard c'est de trouver un moyen de le gouverner et on n'y arrive pas longtemps on a cru que l'alternative au droit exclusif privé c'est le droit exclusif public mais non le droit exclusif public peut conduire à des choses aussi catastrophique que le droit exclusif privé dans beaucoup de cas dans beaucoup de cas c'est l'ultra productivisme soviétique par exemple mais voilà l'ultra productivisme soviétique ou l'ultra libéralisme à la française dans lequel on comment dire monsieur macron ses conseillers son environnement décide que on va privatiser la sncf alors sans dire ouvertement on commence en changeant son statut il est quoi lui il est propriétaire de la sncf et ben en droit administratif français oui presque le gouvernement et dispose d'un droit presque exclusif de disposer du bien public c'est une catastrophe je veux dire voilà pourquoi le fait que ça soit un commun c'est à dire ça devienne comme c'est à dire que la gouvernance elle est partagée et que comme tout bien commun il est imprivatisable nous protège beaucoup plus que le statut public aujourd'hui le statut public nous fragilise aujourd'hui tel gouvernement décide que il va privatiser l'aéroport de paris il privatise l'aéroport de paris il décide qu'il va privatiser edf bon là il a dû reculer mais avec le projet hercules c'était ça qui cause il le fait s'il a le statut de bien commun un bien commun est imprivatisable bon donc et là la gestion elle est partagée voilà c'est pour ça que j'insiste sur ce point c'est je m'excuse d'être d'insister ce qu'on dit là à une portée historique on est sorti de l'époque capitalisme socialisme bien public bien privé on est sorti de cette époque nous protège davantage lille comment dire la constitution des biens publics en commun que en bien commun que de les transformer que de leur garder leur statut de bien public c'est extrêmement important justement c'est les ferments d'une révolution de l'ordre social les communs ah oui moi j'en suis convaincu moi j'en suis convaincu il faut être très clair là dessus il faut être très clair on n'a pas parlé de ça l'anthropocène ce qui est un sujet quel je sais vous accordé beaucoup d'importance l'anthropocène elle propulse la question de la protection des biens communs comme l'enjeu majeur de la période alors maintenant pour répondre à votre question il faut être clair il ya un certain nombre de communs qui peuvent s'installer dans l'ordre social comme il est j'ai dit les marais salants de de guérande wikipédia etc il ya des communs à installer pour lesquels il va falloir se battre dure durement ceux de la santé par exemple ceux de la santé si on veut que le vaccin et les autres traitements deviennent un bien commun c'est à dire d'accès universel et ben il va falloir se lever tout le matin et il va falloir se battre parce que il est on voit bien qu'il est hors de question que les grandes pharma et les états qui les appuient rendent ça possible bon donc oui il va falloir se battre enfin pour des grands biens communs comme le climat les pôles les océans comment dire c'est pas c'est pas total c'est pas exxon c'est pas lvmh etc qui vont la faire la transition écologique elle va se faire contre elle va se faire contre je veux dire pour le moment on assiste à une grande période de greenwashing plus vert que moi tu meurs etc mais je veux dire ça va se clarifier tout ça ça va se clarifier et donc oui il faudra alors je veux pas employer des grands mots mais il faudra une bifurcation majeur majeur économique et sociale pour que la transition écologique puisse se faire et il faudra qu'elle se fasse je veux dire voilà c'est c'est la tâche de votre génération nous on la verra pas probablement pas mais il faut quand même qu'elle avis qu'elle arrive vite faut qu'elle arrive vite parce que parce que sinon même votre génération est en danger voilà donc oui oui il faudra une bifurcation majeur on continuera on pourra pas la faire avec les grandes corporations comme elles sont constituées c'est totalement exclu ça se fera contre eux ça sera les derniers défenseurs de l'ordre ancien dans un monde globalisé où le rapport à la démocratie s'est distendu les communs représente un retour à une forme d'idéal démocratique un retour à une démocratie délibérative une démocratie plus directe absolument absolument je vais donner je vais donner deux exemples je vais donner deux exemples bon dans 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 nos communs anciens ou anciens reconstitués on va dire les pêcheries ou guérandes la dimension délibérative est très importante parce que ce sont les communeurs qui gèrent le commun et qui doit faire face aux éléments imprévus la délibération est essentielle bien alors maintenant on a parlé du climat qui est évidemment une question essentielle moi je pense je pense vraiment un que un événement historique majeur de ces dernières années j'allais dire passé inaperçu pas si inaperçu que ça mais qui va être encore plus important dans le temps c'est la convention citoyenne climat c'est une chose extraordinaire la convention citoyenne climat je veux dire moi je le dis d'autant plus volontiers que quand elle a été constituée j'y croyais que moyennement franchement j'y croyais que moyennement mais une convention citoyenne pour arbitrer sur des questions on va dire d'écologie locale bon il ya aucun problème je veux dire c'est évident pour une question si complexe que le climat j'avais mes doutes quand j'ai vu les résultats de la convention citoyenne climat à dire que en quelques mois 18 mois en occurrence un peu moins ils ont été capables de faire 149 propositions plus réaliste penser discuter argumenter les unes que les autres etc moi j'ai été ahuri ahuri et donc oui c'est la preuve que la démocratie délibérative parce que c'est rien d'autre les conventions sur une climat c'est des lieux de délibération qui ont su se tenir à l'abri des lobbies et des partis politiques ça me fait marrer moi quand on dit ah oui ce qui est légitime c'est le parlement etc bien sûr mais bien sûr on est tous pour la démocratie élective on peut pas faire mieux bon je veux dire c'est le pire des régimes par tous les autres comme disait churchill mais en même temps je veux dire le parlement avant même que la loi soit élaborée on sait déjà qui va voter pour qui va voter contre parce que les gens sont aux ordres on ne délibère pas au parlement on échange des invectives connaissant le résultat à l'avance donc il nous faut des lieux je suis pas en train de dire que l'on va supprimer les parlements bien sûr que non je veux dire malheureusement il va falloir faire avec bien et puis ceux qui les ont pas je veux dire ils en pâtissent très lourdement donc oui on va on va les protéger mais il nous faut des lieux où on puisse vraiment délibéré pas s'invectiver et de toute façon voter parce que c'est parce que parce que voilà les partis sont constitués de telle manière que et la démocratie en tout cas chez nous est constitué de telle manière que voilà c'est une chambre d'enregistrement des décisions gouvernementales oui il va falloir multiplier les lieux de délibération oui il va falloir rénover la démocratie et donc aussi bien à des niveaux locaux la nouvelle gouvernance des hôpitaux dont on parlait tout à l'heure que à des niveaux sur des questions plus globale le climat on voit bien que la mise en place de conventions citoyennes entre autres choses il y aura d'autres formes de deux démocraties délibératives et de démocratie directe qu'il faudra trouver sont des éléments essentiels de la transition sont des éléments essentiels je 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 lisais j'ai fait un petit papier dans une rue qui s'appelle l'âge de fer que au cours des dernières élections en allemagne si jeunes ont commencé une grève de la faim bon alors je malheureusement on sait pas où ça en est on n'a pas d'information mais juste avant les élections deux d'entre eux avaient été hospitalisés parce que leur état de santé s'était considérablement aggravé et qu'est-ce qu'ils voulaient ces six jeunes qu'est-ce qu'ils voulaient ils voulaient deux choses ils voulaient rencontrer les chefs de file de la cdu du spd et des verts et obtenir de l'engagement de constituer une convention citoyenne climat dont les conclusions seraient impératives en tirant l'expérience français ou comment dire macron les a baladé quoi dit sans filtre machin et tout puis en fait rien du tout quoi je veux dire rien du tout même pas 20% de leurs propositions ont été reprises ou à macron a d'ailleurs commis à ce propos un déni de démocratie c'est invraisemblable que la parole présidentielle ait été ainsi vilipendée gâchée couverte de 2,2 d'une conséquence qui va être que on ne croira plus la parole si jamais on l'a cru la parole présidentielle c'est catastrophique d'avoir fait ça c'est catastrophique bon donc malgré ça on s'aperçoit que la notion de convention citoyenne elle fait des petits 1 et puis récemment on m'a envoyé là aussi une brève malheureusement j'en sais pas plus sur le fait qui est en train de se mettre une convention citoyenne climat mondiale alors il ya des ong qui sont là derrière etc bon j'espère que ça va aller au bout parce que je n'imagine pas malheureusement que ces conclusions vont être respectées demain matin mais je veux dire ça va continuer à faire monter le rapport de force en montrant que les citoyens quand ils délibèrent eux trouvent des solutions que les solutions elles existent que et que et que si les états n'en trouvent pas c'est qu'ils sont dans la main des lobbies voilà des lobbies industrielles je veux dire ça me fait pas plaisir de dire ça mais il faut bien le constater dernière question quel message vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent le message que je voudrais leur adresser c'est on va y arriver voilà pourquoi parce que moi je suis plus vieux que que vous probablement que la plupart de ceux qui nous écoutent pendant longtemps on était un peu coincé parce que on voyait bien la prédation capitaliste et c'est pas débile et bien tous les jours les inégalités sera mais on n'avait pas grand chose à opposer parce que ce qu'on avait opposé à opposer avait fait faillite et le socialisme a échoué je veux dire faut arrêter de rigoler il y en a fait y compris parmi mes collègues qui disent oui on n'a jamais vraiment essayé le socialisme l'urc n'a jamais été socialiste la chine pour arrêter quoi faut arrêter je veux dire de mettre en avant des trucs qui n'existent pas quoi et qui bon voilà donc ça a échoué moi je suis tranquille parce que je veux dire je me suis battu pour ça dans ma génération c'est battu pour ça parce qu'on y croyait bien ça a échoué et donc on était très embêté quoi on était très embêté quoi eh ben avec les communs on a de nouveau une perspective qui s'ouvre devant nous voilà et qui s'ouvre devant vous voilà donc comment dire c'est ça qui a changé ce qui a changé c'est pas la prédation parce que malheureusement celle là elle date de la naissance du capitalisme elle a pris avec la mondialisation et le développement de la technologie des proportions absolument folle folle au point que on voit bien maintenant sur le climat le giec est affolé d'un rapport à l'autre à l'autre il n'arrête pas de dire ça va trois fois plus vite que ce qu'on pensait c'est la catastrophe etc bon la nouveauté donc c'est pas ça la nouveauté c'est que à travers les communs à travers les conventions climat à travers ces nouvelles cette mise en place des nouvelles formes démocratiques on a la solution on a la solution voilà donc c'est ça que j'ai envie de dire moi j'ai envie de dire ça va vraiment pas être facile ça va vraiment pas être facile mais on va y à travers les villes et Sous-titrage ST' 501 ...